Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 28 août 2019 et aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaite vous présenter les raisons pour lesquelles il me semble le terme « haine » n'est pas approprié pour qualifier ce qui se manifeste sur les réseaux sociaux. Tout d'abord et en préambule de cette vidéo, il convient de se référer à la définition du mot « haine » pour bien avoir sa signification en tête. Et donc ? Nous sommes sur le Larousse en ligne et la première définition est la suivante. Deuxième définition Donc on le voit, la haine est un sentiment très fort que pour ma part je qualifierais d'extrême et qui consiste à vouloir du mal à quelqu'un. Or il me semble que ce qualificatif de haineux ne correspond pas à ce que l'on peut observer sur la toile et ceci pour trois raisons. La première me semble-t-il, c'est que l'insulte, la menace, qui constitue ce que l'on appelle la haine sur internet, relève en réalité d'une critique paresseuse ou qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Je m'explique. Certains, de par leur éducation, sont à même de formuler une critique construite, argumentée et dans l'idéal sourcé. Mais soit par manque de temps, d'espace, de motivation ou de calme, se contentent de l'invective stérile. D'autres manquent des éléments structurant la réflexion et son expression. Dans les deux cas, il s'agit donc d'une critique disons mal formulée pour employer un euphémisme. Sur le web, il est possible de dissimuler ou tout simplement changer son identité. Sans forcément que cela soit dans un but mal intentionné, mais tout simplement par envie ou par nécessité de protéger un tant soit peu sa vie privée. Ainsi donc, on peut choisir un pseudonyme, une image d'avatar et surtout la position derrière l'écran, c'est-à-dire à distance physique de l'interlocuteur, constitue un contexte d'expression différent du face-à-face par exemple. Donc, par définition, l'expression sur Internet diffère, de par son contexte, d'autres formes d'échanges. On se sent à l'abri, protégé par la distance et l'anonymat. Ceci a pour effet potentiel d'altérer notre façon de nous adresser aux autres. Ce n'est pas une obligation mais une possibilité que le troisième point que je m'apprête à expliquer transforme de possibilités en réalité. Le véritable ressort et donc la véritable nature de ce qui se manifeste sur Internet relève de la frustration. Le monde dans lequel nous vivons génère à plusieurs titres le sentiment de frustration. Frustration sociale pour celles et ceux que les médias appellent les perdants de la mondialisation. Frustration démocratique qui, élection après élection, déçoit. Frustration du public face aux médias qui ne semblent plus raconter le réel. Frustration du hiatus entre le discours officiel sur l'urgence climatique et l'inaction de ceux qui peuvent changer les choses et qui préfèrent culpabiliser ceux qui subissent et qui ne peuvent agir en conséquence. Frustration produite par des institutions qui perdent chaque jour un peu plus de leur légitimité. Gouvernement, justice, union européenne, etc. Bref, les motifs d'être concernés, déçus, insatisfaits, aliénés pour utiliser des synonymes de frustration sont légion dans le monde actuel. Et c'est cette frustration qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Nouvel espace d'expression aux conditions particulières et dans un contexte qui induit ce sentiment. Ce n'est donc pas que nous soyons haineux, juste comme ça, comme des animaux traversés par leur passion, comme semblent vouloir le laisser entendre ceux qui parlent de haine sur internet. Il y a un contexte, des raisons pour expliquer ce phénomène. Et cette analyse permet de poser les mots adéquates et non pas jouer sur la radicalisation du discours et donc de la société en conséquence. Mais allons plus loin dans la réflexion. L'intelligence, c'est la faculté de lier, du latin ligere, les phénomènes entre eux pour comprendre l'ensemble. Il faut donc être naïf ou victime de la propagande pour ne pas comprendre que derrière le terme choisi, celui de haine, se cache en réalité une stratégie d'oppression. Stratégie qui fait écho à d'autres actes posés par la mandature actuelle. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Toujours chercher les liens éventuels. Une logique qui se dessine acte posé après acte posé. Car si ceux-ci sont isolés, y voir un complot relève de la paranoïa. Mais si récurrence il y a, ne pas voir le complot, c'est-à-dire l'intentionnalité, relève de la complicité ou de l'aveuglement. Évidemment, nous sommes dans le deuxième cas avec cette histoire de haine sur internet. La haine existe sur la toile comme ailleurs, je ne le nie pas. Mais pour qu'un mensonge fonctionne mieux, le baser sur une part de réalité est une recette maintenant bien connue. C'est dans ce contexte qu'il faut analyser le choix du mot haine. Que cherche l'oligarchie ? C'est se draper dans l'accoutrement du chevalier blanc qui pourfend le mal, pour justifier auprès d'un public de moins en moins mystifié, ce qui cache en fait la volonté de limiter l'expression libre sur ce nouveau média qu'est le web. Volonté qui s'inscrit dans la continuité des actes déjà posés. Ne soyons pas dupes et redonnons leur véritable sens au mot. Non, il ne s'agit pas de haine, mais de l'expression d'une frustration ô combien justifiée. Reprendre le sens des mots, c'est le premier pas vers la liberté, car c'est nous redonner la possibilité de son expression. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vos commentaires sont les bienvenus dans le respect et la courtoisie, même si nous ne sommes pas d'accord. Et comme toujours, je finis par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !